Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour la guidance de ce 16 décembre 2022. Alors, les énergies avec le carreau de Marseille, après donc les rêves enchantés, le gluynes normand, l'oracle des miroirs, la numérologie, et on finit, pour finir, les petites heures miroir, les petites phrases des heures miroir. Et puis voir après si on fait un chakra, un astra, un message du cœur, si la guidance tourne plus sur le sentimental. Allez, hop, à la coupe. La coupe, le pape. Le pape, c'est tout ce qui ressemble, tout ce qui parle de religion, tout ce qui parle d'évolution, tout ce qui parle d'enseignement. Après, c'est la sagesse aussi, avec le pape. Et puis, nous avons l'amoureux. L'amoureux, c'est la carte des choix. Un choix à faire, peut-être sentimental, un choix peut-être professionnel, un choix, voilà, avec la formation aussi, par rapport au pape. L'enseignement, les formations, tout ça. Et on voit qu'on a un choix, peut-être, à faire aussi, dans son, quel que soit le choix que vous avez à entreprendre, les activités à entreprendre. Alors, si vous n'êtes pas professionnel, si ce n'est pas professionnel, ça peut être dans une activité, ou dans un choix de vie. Alors, pour la numérologie, pour cette journée de ce 16 décembre 2022. 2022, s'il vous plaît, une carte. J'en vais peut-être en mettre une petite bougie, là. Ma petite guirlande, elle me gêne. Il ne va pas l'heure que la bouge. Allez, hop, oui, ben là, il y en a quasiment trop. Il en faut juste une, ça serait bien. Bon, je vais chercher, alors. Allez. Hop, celle-ci. La régénération. Ah, si en plus, c'est la carte 16. Et nous sommes le 16. Alors, est-ce qu'il y aurait une coïncidence ? Est-ce qu'il y aura quelque chose ? Alors, le carnet que je vous lise, la lame 16. 16, 16. C'est-à-dire, c'était la... On avait la protection hier. Alors, la lame 16, là, voilà. Vous devez accepter de laisser partir un aspect de votre vie qui n'est plus en harmonie avec vous. Il peut s'agir d'une relation amoureuse difficile, d'un travail où vous ne vous sentez plus bien, d'un problème de santé ou encore des difficultés financières. Cette délivrance amènera une immense régénération spirituelle porteuse d'ascension, de lumière et de joie pré-réparatrice. Bon, ben voilà. On vous dit de lâcher quelque chose qui n'est plus en raccord avec vous-même, tout simplement. Alors, vous voyez, quel que soit le domaine de vie. Et on voit quand même que là, il y avait un choix à faire aussi. Alors, le choix peut-être de laisser... Et là, il y avait le féminin sacré. Bon. Allez, on continue avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Je vais les prendre dans ce sens-là, celle-là. Pour ce... Ouf, il n'y a peut-être plus de lumière, là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, voilà. Ma lumière s'est tournée. J'espère que ça va aller. Oui. Allez. Les rêves enchantés en neuf cartes, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Et trois autres. Juste par là. Alors, je ne vais pas venir. En dos. La solution. Ben voilà. Si il y a le choix à faire, vous allez le faire, le bon choix. Bien. On a quand même l'étoile derrière. Les intuitions. Intuition. Et peut-être un petit peu de remous intérieur, avec le stress qui est là. Le changement. Donc, il y a quand même un changement à faire. Il y a un changement à voir. Mais bon, avec la solution, on vous apporte l'opportunité d'avoir quelque chose qui va s'amener. Vous allez avoir des solutions à votre, comment dire, votre choix. L'escalier. Ben, le choix qui revient. Donc, il y a vraiment un choix. À faire. Donc, l'hélice. Après, le mont. Un blocage. Les poissons. L'abondance. Ah ! Abondance. Le poisson. La faux coupe. Avec peut-être quelqu'un de haut placé. On puise. Ah ! On est en incertain. Ah ! Bien avec la chance. Et la boussole. Donc, le choix, il est bien là. L'amoureux. On voit qu'en carte centrale, c'est le choix. Le pape, c'est tout ce qui est conseil aussi. Peut-être un conseil d'une personne. On voit qu'il y a quelqu'un de haut placé. C'est peut-être cette personne qui va vous aider à faire un choix. Il faut changer de cap aussi. On voit que là, s'il y avait quelque chose qui était indécis. Vous n'arrivez pas à vous stabiliser. Vous êtes indécis par rapport peut-être à de l'argent. Ou une somme d'argent. Ou une dépense. Ça se peut aussi. Vous avez une dépense à faire. Et voilà. Un petit peu entre deux chaises. Vous ne savez pas si vraiment ça vaut le coup ou pas. Est-ce que tu es trop cher ou pas. Voilà. Il y a quelque chose qui dit. Et là, il y a quand même un blocage. Mais ce blocage de ce choix. D'abord. Puisque vous n'arrivez pas à vous décider. Il y a quand même, avec la clé et la chance, ça part bien. Je crois que le choix va être, quel qu'il soit le choix, dans toutes les heures de la vie. Qu'il soit professionnel, amical. C'est peut-être un choix de lieu de vie. C'est peut-être un choix de travail. C'est peut-être un choix de... Mais enfin, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez choisir. Peut-être entre deux personnes aussi. Ça peut convenir. On va voir avec l'autre aura que je vais mettre en complément. Pour voir un petit peu plus. Là, on voit qu'il y a quelqu'un d'assez... Il y a peut-être quelque chose à signer aussi. D'ordre d'authentifier. Oui. On authentifie quelque chose. Mais il y a un blocage par rapport à de l'argent. Peut-être un prêt. Ou quelque chose qui se rapporte à ça. Qui est bloqué. On voit que la demande que vous avez faite pour quelque chose d'argent est bloquée. Et ce qui fait, c'est que ça vous fait un autre choix à faire. Mais ça vous mine. Parce que ce n'est pas vraiment dans la direction que vous vouliez prendre. Ce choix, peut-être que c'est plus professionnel. Ou activité, quelque chose comme ça. Parce qu'avec le pape, c'est quand même les formations. C'est peut-être aussi profession de foi. Aussi. Quelque chose qui se rapporte plus à la religion. Mais là, je vois plus par rapport à l'argent. Et on puise. On essaie de trouver une solution. La solution, elle sera là. Et vous êtes quand même bien guidé. Et surtout par votre intuition. Faites confiance à votre intuition. À vos ressentis. Parce que je pense que ce choix sera fait par rapport à ce que vous ressentez. Même si on vous dit que ce n'est pas le bon choix, what ? Si vous le sentez, faites-le. Parce que la solution, ça sera là-dedans. Alors, ce choix. Il va être en raccord avec quoi exactement ? S'il vous plaît. Alors, le Greenle-Normand. Il y a une personne influente qui va peut-être vous aider. Ou alors cette personne. Oui, parce qu'on parle d'argent là. Il y a un blocage. Question finance peut-être. Ou abondance matérielle. Il y a quelque chose qui bloque cette situation. Et ça mine quand même. En tournant rond. On essaie de trouver. Là, il y en a trop. Il y en a trois qui sont tombées. Alors, sur l'hélice. Sur l'hélice. Hop. Ah. Donc, le lisse, c'est quand même une personne intuitive. Ou alors un ressenti. Que vous allez avoir un papier à signer peut-être. Une authentification de quelque chose. Avec la lune. La lune était incertain aussi. Donc, il y a une situation à éclaircir dans tout ça. Alors, ce blocage, ce retard. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le blocage et le retard sera dû à quoi? Ah. C'est une situation qui vous a stressé. Qui vous a vraiment fait du mal en plus. Peut-être une situation qui s'est déjà... Qui est déjà passée. Ou qui est en train de... De s'arrêter. Parce qu'avec ça, c'est... C'est pareil. C'est... On repart sur des bonnes bases. Alors, peut-être c'était financier. Il y a eu un problème financier. Alors, sur les poissons. On voit que le choix... Mais il y a quand même la chance. Il va y avoir une opportunité qui va vous faire peut-être changer d'avis. Alors, sur ce poisson. Les poissons, s'il vous plaît. Ah. Il y a la fédélité. Il y a les amis. Ça peut être quoi d'autre? La fidélité. Les amis. Les poissons. Avec que les poissons. L'abondance. Alors, sur la faux. Ah. La faux. On coupe avec une union. Une association. Un contrat. C'est peut-être ça qui vous a bloqué. C'est ce contrat. Vous étiez peut-être en... En contrat avec quelque chose. Ou avec quelqu'un. Une situation aussi. Qui a fait que... Ben. Ça ne va plus du tout. D'où peut-être aussi le dirigeant. Parce que l'hélice, c'est aussi tout ce qui... Toutes les personnes influentes. Alors, un dirigeant. Avec la lune. Ben. On voit que... La lune, c'est les ressentis. Donc, c'était peut-être pas au top. Et qu'on vous doit peut-être de l'argent. On vous a peut-être pris pour... Oui. Vous avez fait plus que vous ne devez. Et on ne vous paye pas ce qu'il faut. D'où le blocage. Et vous avez un choix à faire. Ce choix, ça sera quoi? C'est le travail. La prudence. On vous dit qu'il y a de la prudence. C'est peut-être le travail aussi. Faire un choix. Rester ou partir. Voyez si ça vous parle. Et on voit quand même qu'il y a les formations avec le pape. Et la régénération, on vous disait qu'il fallait laisser tomber ce qui ne vous plaît plus. Alors, le puits. Le puits. Donc, c'est bien votre intuition qui va vous dire la bonne direction à prendre. Ça atteint un coup de chance. Peut-être, on va vous diriger sur autre chose. Et ça va être pile poil pour quitter ce que vous avez à quitter avant. Pour moi, c'est plus professionnel, relationnel, en activité, un contrat peut-être aussi. C'est un contrat à lâcher. Alors, voyez si vous avez fait récemment ou pas mal de temps un contrat avec quelqu'un. Ou une entreprise ou autre. Alors, le labyrinthe, on change de direction. Ouais. Donc là, on ne tourne plus en rond, en fait. On ne trouve la direction à aborder. Et voilà, moi, je ne tourne plus. J'arrête tout. Je prends autre chose. Parce qu'on voit quand même que le blocage vous a miné quand même. Alors, sur ce trèfle-là. Parce qu'on l'a quand même deux fois le trèfle. Donc, plus la clé. Le trèfle, c'est la santé. Alors, peut-être par rapport à la santé, ça vous a vraiment miné. Ou alors, vous trouvez un équilibre entre faire quelque chose et peut-être deux métiers à la fois. Mais je ne pense pas. Moi, pour moi, vous quittez quelque chose, un métier ou une famille ou voilà, un couple peut-être aussi. Mais bon, par rapport au renard, c'est plus professionnel ou une activité. Vous avez peut-être signé quelque chose avec quelqu'un. Et bon, ça ne va plus du tout. On vous doit de l'argent. D'où le fait aussi de mettre peut-être en justice. Parce que c'est aussi la justice, l'hélice. Et là, on voit que l'institution changement. On se dirige vers autre chose, vers une autre institution. Peut-être aussi les prud'hommes, si c'est professionnel. Et là, on voit qu'il y a les disputes. Oui, donc, il y a eu vraiment l'équilibre qui revient. La clé, la solution. Oui, il y a un changement. Un comportement à avoir. Moi, pour moi, c'est, d'après ce que je vois par rapport à la situation actuelle, c'est peut-être dû à une formation ou à un travail que vous avez fait pour quelqu'un. Vous avez signé un contrat avec quelqu'un ou avec une entreprise. Et il y a eu un problème. Alors, soit un problème d'argent. Vous n'avez pas été payé en conséquence. Soit un problème de, comment ça s'appelle là ? De problème de rémunération ou voilà. Et on voit que soit vous avez mis quelque chose en justice, mais que ça va être réparé. Donc, il faut couper avec les gens qui ne vous ont pas plu. Et là, j'ai vu que, alors, avec, on va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que ça fait là ? L'oracle des miroirs. On va mettre les 4x4 pour voir un petit peu ce que ça donne. En tous les cas, il va y avoir quand même de bonnes intuitions. Suivez votre intuition. Il va y avoir des solutions apportées. Et ça va équilibrer. Parce que l'équilibre, la chance, la santé, même votre santé va être beaucoup plus harmonieuse. Moins stressée. Et là, en dos, le retour. Donc, qu'est-ce que nous dit l'oracle ? Eh bien, le cadeau. On vous offre une opportunité là. Si vous ne saviez pas trop quoi, il y a quelque chose qui s'amène. Après, la fécondité, quelque chose de nouveau. Alors, par rapport à la question, c'est quelque chose de nouveau qu'il ne faudra peut-être pas... Comment dire ça ? La fécondité, c'est ce qui arrive. C'est tout neuf. C'est tout... C'est en gestation. Donc, voir quelque chose de nouveau, mais pas en rapport avec votre travail. Je ne le sens pas comme ça. Attendez, je vais tourner les autres cartes. Le temps fera son office. Il faudra peut-être du temps ou prendre son temps. Les plaisirs qui vont arriver. Et l'hérédité. Se tourner plus vers les anciens. Il y a quelque chose qui arrive de nouveau. Et il faudra prendre son temps. On va avoir un plaisir de quelque chose. Donc, on va sûrement trouver la bonne solution à ce problème de coupe, de travail. Pour moi, c'est ça aussi. C'est le travail qu'on coupe ou une association qu'on enlève. Ou peut-être un couple aussi, puisqu'on a l'union aussi. Et voir peut-être plus... C'est aussi l'hérédité. C'est aussi la famille. Est-ce que ça ne serait pas aussi un problème de familial qui arrive ? C'est tout lié. Peut-être la famille. Peut-être le travail. On voit que la santé s'améliore. Parce qu'on a quand même le trèfle, l'argent... Le trèfle, l'arbre et l'amour. Donc, le plaisir. Et là, on coupe une union. Et c'est quand même le cadeau. Donc, cette coupe que vous allez faire. Cette union. Ou cette association qu'il faut arrêter. Ce contrat. Va vous amener une vie beaucoup plus sainte. Beaucoup plus harmonieuse. Pour repartir sur de bonnes bases. Ouais. Pour moi, c'est ça. Voilà. Bon. Allez. On va prendre les petites heures miroir. Voyez si ça vous parle. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Je vous remercie avec vos likes. C'est vrai. Il ne faut pas que j'oublie de vous remercier avec les likes, les abonnements. Tout soutient à ma chaîne. Et ça fait monter ma chaîne. Je suis très, très contente. Alors, le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il te faut pour mener à bien ce nouveau départ. C'est ça le nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Il faut être content de soi. Et en dos, la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place à ce moment. Non, reviens avec moi sur le chemin de tes quittés destinés. Et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Donc, avec le choix, il y a peut-être aussi une perte de... On ne sait plus trop ce qu'on doit faire. On reste, on ne reste pas. Donc là, on vous dit que tout simplement, il faut suivre sa bonne étoile. Il faut suivre ses instincts. Et on voit quand même qu'avec tout ça, vous allez avoir l'amour. Vous allez avoir des opportunités. Il y a le trèfle avec tout ce qui est nouveau. Et on voit bien qu'en puisant dans son fond antérieur, on a quand même de très bonnes cartes. On a le trèfle, la fécondité qui vous dit que c'est un renouveau. C'est quelque chose qui est en gestation. Donc, allez doucement et sûrement pour arriver à faire ce don qu'on a besoin. Et à ce don, on a envie. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si elle vous a parlé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de commenter s'il y a des commentaires. Et puis, j'en serai ravie. Et puis, on se retrouve lundi. Au revoir. Bonne journée. Prenez soin de vous. Sauf. Sauf. Merci.